... Ici le capitaine Thomas Edward Hooper, deuxième du nom qui appelle la base. D'ici la base, vous écoute. Je vais entrer en contact avec l'extraterrestre. Souhaitez-moi bonne chance. Je te salue, aux nobles créatures extraterrestres. Conduis-moi ton chef. Il n'en est pas qu'ici on fait rien. Nous ne pourrons jamais être des amis. Alors dans ce cas, je n'ai pas d'autre choix que de te zapper avec mon fidèle pistolet laser atomique. Eh, fais attention Thomas, c'est la perceuse de mon père. Il va être furieux si tu l'abîmes. Qu'est-ce qui te prend ? Je n'ai même pas y raflé la peinture. Je n'ai pas envie que papa nous entende jouer tous les deux dans la cave, c'est tout. Et pourquoi ça ? Ben tu sais, il n'est pas très très fier de mes notes à l'école ces temps-ci. Et il a dit qu'il en avait assez de... Thomas ! Ouah, c'est génial ! N'oublie pas qu'on est censé trouver une idée pour notre exposé de classe. Ouais ! J'ai envie d'avoir une bonne note, alors est-ce que tu vas m'aider, oui ou non ? Oh, nous avons encore plein de temps devant nous. Accroche-toi. Comme une plante à son pot, sois cool. Comme un poisson dans l'eau, laisse béton. Ça se froid naturellement, t'es un enfant et c'est tout ce qu'on attend de toi. Que ça coule. Que ça coule. Comme un cornet de glace, relax. Relax. Ici le stress a pas sa place, détends-toi. Ouais, c'est ça. Y'a tellement de choses drôles à faire, et c'est pas ton père qui dira le contraire. Un jour, nos cheveux seront clairs, semés, des soucis et des ennuis et trop de factures à payer. Un jour, mais pas maintenant, on va rire à pleines dents et je vais te montrer comment. Accroche-toi. Accroche-toi. Comme une plante à son pot, sois cool. Sois cool. Comme un poisson dans l'eau, laisse béton. Ça se froid naturellement. On est des enfants et c'est tout ce qu'on attend de nous. On est des enfants et c'est tout ce qu'on attend de nous. Hé, c'est quoi ce truc ? Waouh, Barry, toi qui cherchais une idée, jette un coup d'œil là-dessus. Tu ne veux pas dire que... Eh si ! Waouh, ouais ! Ça marche ! Génial ! Accroche-toi. Accroche-toi. Sois cool. Je suis cool. Laisse béton. Je laisse béton. Que ça coule. Que ça coule. On est des enfants et c'est tout ce qu'on attend de nous. On est vendredi, il est 9h moins 5. Et il faut qu'on trouve des idées pour l'exposer avant 9h sur le thème des grands actes de bravoure. Oh, c'est pas vrai, je sèche complètement. Dis, Mélanie, tu n'aurais pas une petite idée ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Marie-Bess. Il y a huit jours, le célèbre naturaliste, le professeur Jean Payet, est tombé d'un arbre très haut perché, alors qu'il observait le nid d'un oiseau très rare en Afrique. Ce n'est que grâce aux soins immédiats qui lui ont été prodigués par son assistante, l'infirmière Elisabeth Plume, qu'il a eu la vie sauve. Je regrette, Vernon, mais je ne crois pas que le fait de capturer une araignée dans les toilettes soit un acte très courageux. T'avais trop peur pour oser y toucher ? C'est même pas vrai. Vernon, je suis sûre que l'araignée m'a trouvé très courageuse. L'infirmière Elisabeth Plume a ensuite traversé un désert immense en portant le professeur sur son dos. C'est tout. Qu'en dites-vous ? Excusez-nous, mais il y en a ici qui préparent vraiment leur exposé. Hé, regardez ! Vernon Dapner, tu veux bien nous laisser ? Oh, d'accord. Vous allez vous servir de ce truc pour écrire votre exposé ? Bien sûr ! On dirait que c'est le CPK4-6220. Wow, cet ordinateur a 64 mégadrames. Oh, vraiment ? C'est le dernier cri en matière de technologie. Il suffit d'appuyer sur cette touche et ça sonne et après ça fait... Et en refermant le couvercle, on obtient un accessoire de mode très distingué. On arrive juste à temps. Alors comment ça se passe ? Il ne se passe rien malheureusement. Personne n'a réussi à trouver une seule idée pour l'exposer. Ne vous en faites pas. Le capitaine Hooper et moi avons trouvé une solution en explorant la planète Kava Papa. Ce que Barry veut dire, c'est qu'on a trouvé une idée. Ta-da ! Nous allons tous faire un grand film pour notre exposé de classe. Parce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir faire un film avec cette pièce de musée ? On a réalisé des tas de films excellents avec ce genre de caméra. Je suis d'accord avec Barry et Thomas. Je trouve que c'est une idée de génie. Moi aussi. En plus, on a tout le week-end. On n'a qu'à prendre l'histoire de Norma et la filmer dans mon jardin. Waouh ! Moi, je suis pour. Moi aussi. Drink, drink ! C'est l'heure de vous réveiller. Il va bientôt être 9h. Marc, Vernon. Nous, on marche avec vous. Ouais, c'est super. Nick ? Nick ? Ouais, oui, oui ! Bonjour, vous êtes bien, madame Maurice ? Alors, je suis le grand professeur Jean Payet. Le célèbre naturaliste. Non, écoute Thomas, c'est la caméra de mon père et je crois que c'est moi qui devrais... Hé, fais attention, le plancher n'est pas très... Solide. Qu'est-ce que c'est, Marc ? Le vieux magnétophone de mon père. Mais je ne sais pas s'il va marcher maintenant. Vernon. Que diriez-vous de ça pour le costume d'Elisabeth Plume ? Ce sera parfait, chérina. Est-ce que vous avez terminé le script ? Oh, on n'a pas besoin d'un script. On a l'article que Norma a découpé. On n'aura qu'à improviser au fur et à mesure. Tu ferais peut-être mieux de t'occuper de la caméra, tu ne crois pas ? C'est une très bonne idée. Je t'aiderai et tu seras parfait, Billy. Tu le crois vraiment, Mélanie ? Bien sûr. Tu dois sûrement être douée pour quelque chose. Ne vous en faites pas, les amis. Tout se passera bien. On commencera le film demain matin. Je n'en crois pas, mes yeux, quand je pense que je vais faire du cinéma. Aïe ! Cette fois, ça suffit, Vernon. Je vais le dire à maman, tu l'as fait exprès. C'est pas vrai ? Bien sûr que si. Mais je te dis que si. Non, c'est pas vrai. Si, tu l'as fait exprès. Je vais vous laisser discuter seule. Bon, laisse-moi t'expliquer encore une fois. Tu regardes par là. Pour l'ouvrir, tu tournes ce bouton. Le film doit tourner dans ce sens et pas dans l'autre. Tu le fais passer par là, puis par ici, et après ça, il va ressortir par là. T'as compris ? C'est très simple. La preuve que c'est simple, c'est que même toi, tu dois y arriver. Très bien. Qui je vais aider maintenant ? Bon, Mélanie, je te souhaite bonne chance. Très bien. On va filmer la scène où le professeur tombe de l'arbre. Et l'infirmière Elisabeth Plume, c'est toi, chérina, va se précipiter vers lui pour lui sauver la vie. C'est dommage qu'il soit pas tombé comme une plume. Tu permets qu'on travaille, Thomas. Très bien. Nick, cette scène va parler d'amour, d'espoir et de désespoir. Excuse-moi, mais je pense qu'il sera beaucoup mieux avec une barbe. Imagine que tu aies une pauvre fleur desséchée qui sera sauvée par une... Elle est verte ? Oui, désolée pour la couleur. Je l'ai trouvée dans le panier du chat. Est-ce que je peux terminer, s'il te plaît ? Où en étais-je ? Ah oui, une fleur desséchée qui sera sauvée par une simple goutte de pluie. Un petit agneau sauvé de la faim par une seule petite touffe d'herbe. Très bien, tu as compris ? Ce qu'il veut dire, c'est qu'Elisabeth est amoureuse du professeur et que si elle n'intervient pas très vite, il va y rester. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ce que je disais. Oh, bonjour. Bonjour, Vernon. Alors, comment va votre film ? Enfin, on ne l'a pas encore commencé. Oh, vraiment ? Eh, votre exposé, ça marche ? Oh, la perfection. C'est si facile quand on possède la technologie adéquate. Oh, est-ce que je peux regarder ? Oh, peut-être lorsqu'on aura fini ? Vernon ! A la réflexion ? Peut-être pas. Bonne chance, Vernon. Ah, ben ça alors, merci. Tu vas en avoir besoin. Non, non et non, tu es évanouie. Tu ne peux pas éternuer quand tu perds connaissance. Désolée, Barry. Très bien, on va tourner la scène. Partez. Barry, il faut d'abord mettre la caméra en marche. Après, tu dis action. Je sais, Thomas, je sais. Billy, tu es prêt ? Prêt, Barry. Alors, moteur ? Le professeur Jean Payet vient de tomber. Prise, un. Et action. Achou ! Vous vous sentez mieux, professeur Payet ? Et on coupe. C'était parfait. Ouais ! On a réussi, on a tourné aussi. Bravo, monsieur Steven Spielberg. Je suppose que tu as bien pensé à mettre un film dans la caméra ? Mais oui, bien sûr. Euh, Billy ? Tout va bien, Barry, j'avais pas oublié. Regarde. Oh ! Hé, il nous reste le son. On n'a qu'à faire une émission de radio. Ça suffit, Thomas. J'en ai assez que tu fasses toujours l'idiot. Si tu ne peux pas prendre cet exposé au sérieux, alors tu n'as qu'à trouver ton propre sujet d'exposé et nous laisser faire le nôtre. Arrête quoi, tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux, Thomas. Oh, mais Barry, j'essayais seulement de vous... Je ne veux plus travailler avec toi. Bon, si c'est vraiment comme ça que tu le prends. Absolument. Bon, ça suffira pour aujourd'hui. Retrouvons-nous ici demain matin. Moi, je préfère m'en aller. Il n'a pas l'air content et ce n'est pas du cinéma. Non.